Quel sera le prix? Vous êtes prêts? Vous avez une minute pour dessiner l'argent. Et vous l'aurez! C'est parti, déjà? Alors allons-y. J'ai une idée. La meilleure solution est de redessiner. C'est une bonne chose que j'ai un billet qui traîne. Alors, qu'est-ce que je dois mettre au combidage? Moi, bien sûr! Quel bel homme! Peut-être qu'il y a une autre façon de recevoir l'argent. Comme les volets! Non, tu ne peux pas! Retourne à ton place! Eh bien alors, je n'avais pas vraiment envie. Alors, il reste quelques secondes. Alors, montrez-moi vos travails. Ma création? La création, ce n'est pas bon. C'est juste horrible. Vous ne savez pas grand-chose alors. Que pensez-vous de mon dessin? C'est affreux! Et mon dessin? Oui, au moins, bon travail! Je suis content. Voici votre prix. Oh wow, c'est beaucoup d'argent! Assez pour partager avec nous. J'essayais très riche, m'entend. J'ai assez d'argent pour tout ce que je veux. Très bien, vous êtes prêts pour le deuxième tour? Cette fois, le gagnant reçoit une pastèque. Et pas n'importe quelle pastèque, mais un jus de pastèque délicieux et très frais. C'est drôle. Et oui, alors lancez-vous. C'est parti! Déjà? Allons-y, Anna. J'ai une idée de la façon dont on peut dessiner un cercle parfait. Un ruban indésif, Medora. Bon, la partie la plus difficile est celle des motifs de la pastèque. C'est tellement encompris et compliqué. Allez, je dessine mieux que quiconque de toute façon. Je peux définitivement le faire. Je me demande qui va être le gagnant. Au revoir, vous avez beaucoup de choses prêtes à partir. Mais venez! Le temps est collé. J'ai changé le dessin, alors. Alors, vous pensez quoi de mon dessin? Eh bien, je n'aime pas beaucoup. Pas de chance. Quoi? C'est insultant, horrible! Et qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Oh, c'est très cool. Je pense que t'es en train de gagner. C'est génial. Je savais que je pouvais gagner. Voici votre verre de délicieux jus de pastèque. Cool, j'avais juste très soif. T'as trompé tout le monde. Alors, tu peux aussi être trompé. Eh bien, essayons ce jus. Oh, qu'est-ce que s'est passé? Mais le jus est délicieux et pas du tout épicé. Pourquoi c'est épicé? La prochaine fois, nous trichons pas. Maintenant, j'ai une surprise. Pour le meilleur dessin, l'Antoine Troubo recevra ce piment. Croyez-moi, c'est délicieux. C'est parti. Je ne suis pas censée l'avoir. Le piment, si je fais exprès de faire une tâche, je ne recevrai certainement pas ce piment. Et si mon crayon se casse, je n'aurai pas le piment. Oups, c'est cassé. Mais je vais faire de mon mieux. T'es dessiné magnifiquement. Qu'est-ce que tu dessines? Ça n'a pas d'importance du tout. Bon, le temps est sur le point de s'écouler. Je vais dessiner un Kit Kat. Ça n'a rien à voir avec le piment. Ce qui veut dire que je vais perdre. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais la mienne est meilleure. Naïve, mon plan a fonctionné. Très bien, le temps est arrivé à sa fin. Déjà? Super. On est prêts. Vivian, vous auriez pu faire au moins plus d'efforts. C'est affreux. Oh, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous avez? Une fleur. J'adore les fleurs. Mais c'était le piment. Et qu'est-ce que vous avez, vous? Le piment. J'aime vraiment beaucoup. Mais attendez une seconde. Ce n'est pas du tout un piment. C'est un Kit Kat. Et Julia obtient... Julia obtient un Kit Kat. Comment je n'ai pas pu y penser? Eh bien, voici votre barre de chocolat. Super. Ça va être délicieux. Vous êtes prêts? Vous allez l'adorer. D'accord, plus d'encrits. Il y a un burger qui vous attend. Croyez-moi, ça sent délicieusement bon. Oh, je le veux déjà. Vas-y, c'est parti. Un burger, alors. Je peux le dessiner. Je suis poise. Non. C'est trop gros. Est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est si mauvais? Oh, c'est l'idée t'en est tellement mieux. Je dois gagner. J'ai vraiment faim. Alors, il faut que je prenne un burger. D'accord, le dessin est une science. Ce qui signifie? C'est difficile de rester immobile. Oui, je sais. Mais cela n'a pas d'importance parce que mon burger est en train de devenir génial. Qu'est-ce que je suis censée faire? J'ai faim. Je crois que j'ai une idée. Si je prends une petite bouchée, personne ne le remarquera. Ce burger est vraiment bon. Et le temps est terminé. Nous sommes prêts. D'accord, Eta, votre dessin est très faible. Ça ne va pas se suffire. Et pour le mien? Et j'aime beaucoup ça. Regardez, le mien il ressemble plus. Le burger est mon dieu. Comment ça? Oui, c'est une monsture. C'est difficile pour moi de l'admettre. Mais vous êtes en train de gagner. Ce qui veut dire que vous avez ce burger. C'est vrai. J'ai gagné. Comme c'est bon. C'est tellement juste. Oui. Vous êtes prêts à recevoir un nouveau prix? Un, deux, trois. Il y a un cactus qui vous attend. Regardez cette beauté. C'est parti. Un cactus? Ce cactus ne me dérange pas. Je peux le mettre dans la chambre. C'est magnifique. Je m'imagine avec un cactus. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas ce que je vais le laisser faire. Je vais dessiner comme je peux. Oh bon, j'ai aussi une idée. J'ai dessiné un poisson. Un poisson, c'est bizarre. Eh bien, c'est ton affaire. D'accord, on dirait qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, il est temps de terminer. Montrez-moi ce que vous avez. C'est tout? Eh bien, regardez. Que pensez-vous de mon chef d'œuvre? Un chef d'œuvre? C'est son cœur ingréouillit. C'est horrible. Bon, c'est génial. Je ne l'ai même pas ce cactus. J'ai dessiné un poisson. Un poisson? Donne-moi le dessin ici. Si vous avez dessiné un poisson, c'est ce que vous allez manger. Quoi? Non, j'en veux pas. C'est votre propre faute. Il faut dessiner selon les règles. Oh, ça c'est cool ça. Merci beaucoup, j'ai essayé. Voici le cactus. Oh non, pourquoi j'ai seulement essayé ça? Maintenant, je suis couvert d'aiguilles. Et allons-y. Oh, c'est vrai. Je suis en train de rêver. Cette fois-ci, vous avez les beignets délicieux. Vous voulez les avoir? Eh bien, dépêchez-vous. Le temps est parti. Les beignets? J'adore les beignets. Alors, il faut vraiment essayer bien plus fort cette fois-ci. Mais je vais prendre les meilleurs beignets. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. C'est une tâche, c'est pas un beignet. Quoi? T'as vu ton dessin, toi? C'est trop cool. Et ensuite, tu peux ajouter des paillettes. C'est tellement plus beau. Regardez comme c'est cool. Mon très beau dessin. Vous aimez bien mes beignets? Non, je n'aime pas ça. Que pensez-vous de mon dessin? Non, c'est n'importe quoi. Il reste que moi. J'aime bien votre dessin. C'est plutôt bon. Voilà, les beignets sont à vous. Cool. Je dois partager avec des amis. Je demande ce qu'il se passe. C'est intéressant. Alors, regardez, il y a un iPhone qui vous attend. Oh, wow. Oui. Pour le meilleur dessin, l'un de vous va recevoir le meilleur téléphone. Alors, il est où le minuteur? Je dois fouiller dans les poches. Oups, c'est la mauvaise. Nous avons besoin d'un marteau cette fois-ci. Je pourrais avoir besoin d'un nouveau téléphone. Mon ancien ne fonctionne plus du tout. Alors, pourquoi ne pas acheter un tout nouvel iPhone? Je peux le faire. L'iPhone sera à moi. Dessiné. Oui, je peux le faire. J'imagine déjà les photos que je vais pouvoir prendre avec mon nouvel téléphone. C'est génial. Je pense que je m'en sors plutôt bien aussi. Oh non, tous les autres poussants de bruit tellement mieux. Ce n'est pas bon. Il faut commencer par une feuille blanche. Ça semble fonctionner. Non, ça ne marche pas. Pas du tout. Peut-être qu'il faut faire plus attention. Tu as presque ruiné mon dessin avec ton crayon. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Oh, je crois que je n'ai plus le temps. Le temps est au coulir. Oh non. Cool. J'espère que mon iPhone ne me laissera pas tomber et me sauvera. J'espère que personne ne me laissera à ma petite déception. J'ai pris connaissance. Montrez-moi vos créations. Regardez. J'ai réussi. Ce n'est pas ce que j'attendais. Travaillez encore. Je pense que c'est cool. Que pensez-vous du mieux ? J'ai vraiment essayé. Alors, pourquoi une pomme aussi tordie ? Ce n'est pas le cas. C'est mon dessin, ça. Maintenant, c'est fou. J'adore. Non, c'est à mon sol. Je n'ai pas un vrai dessin. Vous obtenez ? Non. Vous n'obtenez rien. Je garde cet iPhone. Compris ? C'est à moi. Cette fois-ci, vous avez un ours enjulé qui vous attend cette fois-ci. Il va être à moi. Non. J'ai déjà commencé à dessiner. Moi aussi. Et je suis plutôt douée pour cela. Oui, je ne suis pas non plus très mauvais dans ce domaine. Wow. J'ai encore plus douée pour ça. Oui. idée. Oui, je sais ce qu'il faut faire. Ah, tchir ! J'ai tourné beaucoup. Eh bien, le dessin a rienné. Tout semble pas mal. Ça a marché. Donc, cela semble fonctionner plutôt bien. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu fais peur ? Pourquoi ? Je ne voulais pas. Le temps est collé. Montrez-moi mon dessin. OK. Oh, j'ai essayé. Je peux voir, mais je ne peux pas de recommencer pour quelque chose comme ça. Et que pensez-vous de mon ours ? On dirait que c'est un enfant qui a dessiné ça. est bon de travail. Oui, c'est très cool. Quel dommage. Il y a un russo à nous, ça enge-les. Super. Oh, qu'est-ce qu'elle fait ? Mange plus vite. Tant qu'il ne grogne pas, il est plutôt gentil et délicieux. Wow, c'est magnifique. J'adore cet endroit. Et voici notre fontaine de chocolat. Vous êtes prêts à battre pour l'obtenir ? Et je vous préviens, ça ne va pas être facile. Vous devez mettre l'aimant derrière votre dos. Bravo. Vous avez pris un bon départ. Et je vous chronomètre. Bon chance à vous. Bon, il faut d'abord se préoccuper d'un aérographe. Ce n'est pas aussi facile que je le pensais. Euh, ouais, je vais essayer. Non, mais qu'est-ce qu'elles font ? Ouais, c'est tellement facile. Non, mais c'est un peu difficile plutôt. Oh, comme c'est dur. Nous sommes occupés depuis un moment. Voyons comment Mia s'en sort. Ouais, elle est basse dans des affaires, mais je n'aime pas du tout ça. Quelque chose ne va pas. Oh, je ne sais pas quoi faire. Je dois utiliser un stylofeutre. T'as vu comment j'ai habillement enlevé le bouchon ? Ouais, bien pensé Mia. Ah, tu vas me battre à ce rythme. Qu'est-ce que c'était ? Non, mais quoi ? Pourquoi j'ai fait arrêter le tomber ? Je voulais juste enlever le capuchon de mon feutre. Eh bien, Mia a encore une longueur d'avance sur moi. Elle fait une belle fontaine. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Hum, ah ouais, j'ai trouvé une plume régulière pour m'aider. Ah, je vais éterruer. Oh, oh non. Ah, ptiens. Oh, regardez. Qu'est-ce qui est arrivé à mon dessin ? C'est couvert de peinture. Jélipère, comment t'as pu faire ça ? Pourquoi tu rigoles, Kate ? Oh, mais c'est tellement drôle. Drôle, je ne pense pas. Ah, Mia, pourquoi est-ce que tu fais comme ça ? Oh, c'est horrible. Oh, non. Je suis toute sale. Et maintenant, c'est vraiment drôle. Non, mais regarde, je fais ça sur ton dessin. Ça sera encore plus drôle. Ah, ah, ah. Jélipère, qu'est-ce que tu regardes ? Tu veux aussi entrer dans la main chaude ? Oh, je crois que c'est parti. Oh, non. Pourquoi tu fais ça ? Ouais, voilà nos dessins. Ah, ah. Qu'est-ce que je vois ? Euh, non. Ça n'a pas l'air vraiment bien. Désolée. Non, mais c'est Mia Kerr, il y en a mon dessin. J'espère que mon travail ne soit pas le meilleur non plus. Tout ça à cause de Jennifer. Les filles, vous me contrariez, ce n'est pas bon du tout. Je suis sûre qu'elles allaient aimer mon travail. Oui, c'est vraiment excellent. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choix à faire. Bon, Jennifer, t'as gagné. Prends la fontaine. Ouais. Oh, mon Dieu, c'est si grand. Soyez jalouse de mon interdente. Cela fait si longtemps que je voulais essayer ce chocolat et m'enamorer de mes nouvelles réalités. Nous ne devrions pas nous contenter de nous asseoir et de le regarder. Nous devons lui voler son chocolat. Dépêchons-nous avant qu'elle ne boive trop elle-même. Ouais, c'était une idée brillante. Mia. Mia. Hum, comme c'est bon. Oh, quoi ? Non, mais où est passé tout mon chocolat ? Nous avons décidé d'en prendre de ta part. Mais, mais ce n'est pas juste. Ha, ha. Je vous présente un nouveau prix. N'est-il pas très mignon ? Oh, oui. Un verre état blanche. Viens ici, mon pote. Oh, quelle genre de surprise est-ce que c'est ? Oh, on va vraiment dessiner du caca ? Oui, Mia, t'es intelligente. Bravo. Et allez-y. Ouais, ça n'a pas l'air bon. Mais j'ai pas du tout envie de le dessiner. Mais je vais essayer. Il n'y a pas d'autre option de tout faire. De plus, je ne pense pas que ce sera difficile. Ouais, je vais faire quelques trosses. Eh bien, je suis en train de prendre en retard. Il faut qu'on se rattrape bientôt. Je pense que dessiner avec mes biais est mieux que dessiner qu'avec ma bouche. D'où vient cette peinteur ? Oh, Mia ! Non, c'est horrible. Oh, super, j'ai déjà éliminé un rival. Et maintenant, je peux mettre à la peinture. Mes chances de ne pas attraper se filant. quelque chose augmente de seconde en seconde. Il ne reste plus qu'à faire un petit effort. Et voilà, Mia décine déjà. Je ne peux pas me procurer un feutre. Ouais, j'ai réussi. J'ai six ans pas de plus de gagné. Allons-y. Ouais, oups, j'ai perdu mon marqueur. Où est-il passé ? Non, mais qu'est-ce que je vais faire ? C'est la couleur dont j'ai besoin. Bon, je vais voir si je peux trouver quelque chose d'autre. Non, j'arrive pas. Oh, quel genre de punition. Mia est presque terminée. Et c'est fini. Stop. Et où est vos travaux ? Oh, deux secondes. Ouais. Oh non, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Oh ouais, ce n'est pas bon du tout. Vraiment pas bon. Et vous ? Oui, moi par contre, je suis totalement préparée. Vous l'aimez bien ? Ouais, c'est super. J'adore. Ça se voit. Bien joué, Mia. Oh, quelle heure est-il ? Je crois que j'ai trop dormi. Voilà, c'est déjà l'heure de montrer les oeuvres. T'inquiète pas, j'ai tout compris. Euh, tiens, tu perds contre Kate. Ah, quoi ? Non, ce n'était pas ma faute. J'étais sans émotion à cause de Mia. Est-ce que je dois vraiment manger ça ? Oh, ça a l'air dégoûtant. Je ne peux pas m'imaginer le mettre dans ma bouche. Je vais moins essayer de le lécher. Oh. Oh. Waouh. En fait, c'est bon. C'est de la pâte de chocolat. Je suis prête à manger ça du matin au soir. C'est délicieux. C'est terrible. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, vous ne savez pas à quel point c'est bon. J'adore. Ouais. Génial. Oh non, nous sommes vraiment dégoûtés de le voir. On va vomir. Vous voulez ? Non, non, merci. Un autre fois. Et voilà le chat. Adorable. Oh, quel mignon. J'adore. Et voilà les filles. Assieds-toi, elle-même. Nous devons entendre un peu pour que les filles fassent leur travail. D'ailleurs, ils vont dessiner directement sur le visage. Allons-y. C'est parti. Oui, oui, d'accord. Oui, mais nous serons le bien. Vous allez voir. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je pense que le maquillage de la chatte me conviendra très bien. Je n'ai pas besoin de crayon blanc. Je préfère utiliser le bleu. Oui, regardez qu'on s'est lumineux. C'est ça. Oui, je fais la moustache. Et oui, ainsi je vais faire les yeux maintenant. C'est super. Oui, ça te va vraiment bien. J'espère que ça va m'aller bien aussi. Oui, comme ça, un peu de moustache. Tu n'as encore qu'une chance de gagner de toute façon. Détends-toi. Je vais dessiner à me regardant dans le miroir. C'est tellement plus facile. Personne ne peut me battre. Oh ouais, le nez, la moustache. Ouais, j'ai déjà fait la plupart du dessin. Hum, le crayon blanc. Ouais, mais Jennifer, comment tu vas? Je ne sais pas ce que ça me donnera. Mais pourquoi tu utilises le miroir? C'est tellement injuste. Non, mais n'importe quoi. Pourquoi tu m'as poussée? Mia! Non, mais regarde ce qui se passe. Ce n'est pas bon du tout. C'est sûr. Nous devons lui donner une leçon pour qu'elle n'apprenne plus aucune règle. Quête, tu nous as forcés à faire ça. Euh, je suis désolée. Non, non, arrêtez. Non, s'il te plaît, arrête Mia. Mon dessin a été effacé ou quoi? Mais pourquoi? J'ai mis beaucoup de travail. Au moins, tu n'en prenneras plus jamais les règles. Ouais, il semble que Mia soit déjà sûre de sa victoire. J'aime pas ça. Salut Mia, je peux te distraire? Je pense que ton dessin a l'air un peu décalé, mais t'inquiète pas, je vais t'aider. Je vais tout réparer avec un crayon. Oui, t'inquiète. Euh, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que tu fais? Oh non, et alors, de quoi j'ai l'air maintenant? Mieux? Ouais, beaucoup mieux. Totalement différent. Bon, je vois que tout le monde est prêt. C'est génial, car le temps est presque coulé. Oh, petit, ne regarde pas par là. Il n'y a rien de bon. Et moi? Et moi? Vous aimez bien? C'est encore pire. Vraiment? Mais Jennifer l'a réparé. Oh non, tu m'as trompé. Ah 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 ah. Je ne comprends pas ce qui se passe. On dirait qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Et Jennifer a gagné. Vas-y, va la chercher. Ouais, j'ai réussi. Mon minou, mon chaton, viens ici, je vais te faire un câlin. Et pourquoi j'ai envie de lui appeler? Jennifer semble être très allergique à la fourrure. C'est pour lui. Nous avons le chaton. Oh, je ne me sens pas très bien. Oh non. Oh non, va te reposer. Wow, c'est beaucoup de sauce. Et vous avez déjà trouvé ce avec quoi vous allez dessiner? Il est temps de montrer exactement quoi. Voilà le poisson. Oh non, un énorme poisson cru. Je pense que personne en veut. Vous devez faire de votre vie pour ne pas être la pire. Les sauces sont à vous. Bon chance à tous. Oui. Et c'est parti. Oh, je suis prête à me battre jusqu'au bout. Tu n'es pas la seule, Mia. Ouais. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Jennifer, regarde par ici. Tu me jettes des ordures en pleine figure. Non, mais qu'est-ce tu fais? Oh, je suis désolée. Je ne l'ai pas vue. C'est tout simplement scandaleux. J'espère que je ne serai pas interrompu par d'autres entre vous. C'est temps de poursuivre mon dessin. Voyons voir qu'est-ce que nous avons là. Ouais, le ketchup. Il a l'air très lumineux. C'est super bon sur papier. Je pense que je vais l'utiliser. Oh, et moi, je préfère le jaune. Je vais me tenir au regard qu'on c'est beau. C'est juste ce qu'il faut. Au fait, ça a un plaisir de dessiner avec ça. Ça fait tellement du bien. Dommage que la sauce soit épuisée si vite. Je vais devoir trouver une autre. La moutarde serait super. Ouais, c'est génial. C'est une tente un peu différente, mais j'aime bien aussi. Ouais, ça, c'est super. Et je mettrai du ketchup au milieu. C'est une super combinaison de couleurs. Je ne peux pas faire en sorte que quelqu'un me dise que c'est mauvais. Wow, Mia, déjà en dessin terminé? Ouais, il ne me reste pas grand-chose. Finissons. Oh, ça vire que je suis en train de perdre du retard. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Je vais dessiner avec toutes les sœurs. en même temps. Ça me fera gagner du temps. Mais comme ça sent, je ne peux pas m'en empêcher. Je dois essayer. Super. Je ne peux pas m'arracher. Je veux plus des sauces. Plus, plus. L'appétit. Oh, j'étais enfant. Comme c'est bon. J'adore vraiment. Mais qu'est-ce que fait, Jennifer? Garde la maîtrise de toi-même ou tu n'auras plus rien à dessiner. C'est tout. J'ai fini. Oh non. Non, c'est tombé. Juste au-dessus de mon dessin. Bon sang. Quelle horreur. Bon, je déteste de dire ça, mais c'est fini. Oh, j'ai complètement oublié. C'est ça. Ouais. Il n'y a plus de temps. Miam. Oh non, je n'ai rien dessiné. Comment j'ai pu? C'est un échec. Le dessin de Mia est génial. Oh non, c'est ça. Je suis complètement foutue. Mais ce n'est pas encore fini. Désolée, mes sauces se sont répandues sur tout mon dessin. Avant que tout le monde puisse voir, nous devons changer les dessins rapidement. Voyons ce qu'ont les autres. Et voici mon poisson. Ce n'est pas magnifique? Oh, difficile d'argumenter avec ça. Et que pensez-vous de mon dessin? C'est une feuille blanche. Mais, mais, mais c'est impossible. J'ai été piégée. J'ai ni peur à renverser nos dessins. Il n'y a aucun moyen de le prouver. Alors, tu vas devoir manger du poisson, Mia. Bon appétit. Cette odeur me rend malade. Ça pue terriblement. Oh non, je déteste vraiment l'odeur. C'est pire que tout. Tu ne peux rien y faire. Tu dois tout manger. Oh, je sais ce qu'il faut faire. Vous savez comment cuire le poisson? Je pense que ça serait beaucoup plus savoureux, alors. Et ça verre que manipuler en douleur n'est pas si facile. Oh, ouais, c'est sûr. Désolée, Jennifer, c'était un accident. Mais honnêtement, t'as eu ce que tu méritais. Arrête de parler, fais-en trier mon poisson correctement. Wow, quelle délicieuse je coûte. Je ne refuserai pas un tel plat. Wow, j'aimerais aussi l'essayer. Trop tard. T'as fait tout ce que tu pouvais pour obtenir ce poisson pour moi. Goûtons. C'est si doux et tendre. Super. Le fils est tellement excitant de voir ce que le tour nous réserve. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Vous allez avoir tout un tas de capards vivants. Regardez comme ils sont mignons. Oh non, horrible. Je suis désolée, mais vous devez quand même dessiner. Vous ferez mieux de le faire avec ces petits crayons. Et ça sera très à l'aise pour dessiner avec ça. C'est inhabituel, mais vous allez l'adorer. N'oubliez pas qu'il n'y en a ou je ne l'espère pas parce que sinon, je n'aurai personne dont je pourrais m'inspirer. Oh non, mon crayon s'est cassé. Et qu'est-ce que je vais utiliser pour dessiner? Ah oui, j'ai un taille crayon. J'espère que ça va m'aider. Oui, quelle beauté. Je peux enfin dessiner. Qu'est-ce qui se passe avec un taille crayon? Oh non. Oh non, mais je suis couvert de n'importe quoi. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à souffler sur le papier pour pouvoir commencer à dessiner. C'est fait? Eh, qu'est-ce que tu penses faire? Je suis couvert de n'importe quoi. T'inquiète pas, je vais te faire aider à t'en débrasser. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Bien sûr, je ne t'en voudrais pas après ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Deviens le papier. Julie, tu vas arrêter de jeter les choses. Non mais n'importe quoi, Julie, tu ne te rends pas compte que tu t'en fais faire avec ma peinture. Tu vois que je ne peux pas être distrait tout le temps. D'accord, je vais sortir toutes les beautés. Quel beau dessin que tu as. Je pense que je vais prendre ça. Ah, où est le dessin? C'est presque l'heure de la plante du challenge. Et tu as tout à fait raison. Le challenge est terminé. J'ai tenté de montrer ce que vous avez réussi à dessiner. Vita, tu aurais pu faire mieux. Non, n'importe quoi. Mais là, elle est où ton travail? Non, non, ça ne va pas du tout. Hé, Julie. Hé, ouais, un bon travail. J'aime bien ce dessin. Parce qu'il est à moi. Non mais, les filles, arrêtez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi que... Non mais, je ne veux pas connaître vos problèmes. Mais là, tu vas voir tes cafards. T'aurais dû essayer mieux. Oh non, c'est impreux. Wow, je n'ai jamais vu autant de cafards. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est quelque chose de brillant. Wow, c'est une bague. Avec un diamant. Wow, j'ai tellement de la chance. Quelle beauté. Les filles, c'est toi aussi à un prix encore plus inhabituel vous attend. Vous aimez les fruits de mer. Parce que l'une d'entre vous obtiendra cette pieuvre visqueuse mais très mignonne. Vous vous moquez de nous? Vous allez dessiner avec ces peintures sur verre. J'espère que vous pouvez le faire. Et c'est parti. J'ai l'habitude de dessiner beaucoup de choses comme ça quand j'étais petite. Alors, je dois gagner. Oh non, on dirait que c'est juste une tâche. Il faut réessayer. Ouais, comment on peut gâcher un travail comme ça? Notre propriété peut être une pieuvre vraiment friante. Mais même cela peut être dessiné de façon mignonne et vraiment joli. C'est pas mal, ça. Je suis totalement d'accord avec Mélade. De plus, la pieuvre est pente et belle. Mais au moins, t'as de chance d'obtenir la vraie. Je n'ai plus de peinture bleue. J'espère que Mélade ne m'en voudra pas si je l'emprunte. Je ne comprends pas. Tu dois me demander la permission, hein? Voyons comment tu te sens quand cette beauté de peinture est à toi pour toujours. Ah, quel prank. qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Comment j'ai pu l'enlever ? Quoi ? Bon, je dois d'abord terminer. Vita, qu'est-ce que t'as dessiné ? Je pense que c'est quelque chose de très ébrayant. Quel cauchemar. dire cela est pour le moins très grossier. Je vais devoir te donner une leçon. Non, mais tu ne diras pas ça avec du verre cassé. Non, je ne veux pas de pieuvre. Bien que, non, quoique, la colle que j'utilisais pour la femme pourrait t'aider. les filles, vous n'avez plus de temps. Il est temps de montrer vos dessins. Julie, bien fait. C'est incroyable. Vita, ta toile, c'est une erreur. Malheureusement, ce n'est pas bon. Mais là, j'attendais plus de toi aussi. Mais où t'as réussi à casser la toile ? Je pense qu'elle est juste que la pieuvre obtienne les deux concurrents qui ne sont pas associés à ses règles du challenge. Vita, mais là, la pieuvre est à vous. C'est vrai, vas-y, mangez. Et moi, je vais vous regarder. Non, mais ne n'ayez pas. Vous devez quand même manger. C'est n'importe quoi, c'est dégoûtant. Maintenant, j'ai encore plus peur d'essayer. Oui, c'est vraiment dégoûtant. Julie, pourquoi tu rigoles ? On ne se manquera pas de moi. Vita, je propose que nous montrions à Julie qui a le dernier mot. Je suis avec toi jusqu'au bout. Julie, attrape. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est dégoûtant. Maintenant, j'ai des tentacules pour les cheveux. N'arrivez pas à faire partir cette puanteur avec de l'eau. Alors, à quoi vous semblera le troisième tour ? Vous avez de la chance cette fois-ci. Regardez quel mignon petit chien. Une fois de plus, vous devez dessiner avec quelque chose de très inhabituel. Maquillez-vous pour ressembler aux plus mignons des petits chiens. Vous avez une minute pour recommencer et c'est déjà commencé. Bon, je ne peux pas perdre. Je vais vraiment être amie avec Toutou. Moi aussi, je veux. Oui, nous voulons tous avoir un ami aussi mignon. Je dessinais le maquillage des chiens. Je pense que je peux utiliser cette compétence. En fait, c'est pas mal du tout. Il faut réparer cela. Hé, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez tout gâché. Je suis désolée, mais ce n'était pas ma faute. Tu sais quoi ? Tiens, tu sauras comment m'empêcher de dessiner. Ah oui ? Alors, tiens. Oui, laisse-toi laver tout ça. Pourquoi tu me détestes-toi ? Ah, vous êtes tellement brillante. Il est temps de décider qu'il deviendra le propriétaire de ce toutou. Non, mais ne me touchez pas. Hé, c'est fini. Il est temps de décider qu'il deviendra le propriétaire de ce toutou. Vita, c'est affreux. Mais tu ne peux pas regarder ça. mais là, tu n'es pas mieux. Comme Mike hier, je n'ai pas aussi friand, mais tu n'as toujours pas l'air d'un million petit chien. Julie, tu t'en sors très bien. Tu vas exactement avoir un nouvel ami. Oui. Regardez comme il est beau. Il est mignon. Qu'est-ce que vous regardez? Je devais comprendre la concurrence d'une manière ou d'une autre. C'est quoi cette odeur? Oh non! Un chien minou m'a déposé du caca! Oh, horrible. Alors, nous avons eu le chien et tu n'as que de ses restes. La justice a été rendue. Les filles en magnifique prix vous attendent en ce tour. Regardez ce magnifique collier. Et l'une d'entre vous l'obtiendra. Et vous devez dessiner avec ces bouteilles. Et il y aura de la colle colorée avec des paillettes. Je pense que ça va être cool. Et c'est parti. Je sais que je vais avoir ce collier. Les autres filles ne correspondent pas du tout aux statues. Non mais je n'y arrive pas du tout. Oh non! J'ai tout gâché. Et comment je dois enlever ça? Peut-être redessiner avec un autre? Non, rien ne fonctionne. Quoi faire? Julie, ce n'est pas drôle. Je vais te montrer. Non, non, ne me touchez pas. Je n'ai absolument aucune idée de comment dessiner un collier. Mais les autres ne devraient pas l'avoir non plus. Mélan, elle ne le prend pas mal mais tu dois sentir le pouvoir des écoles sur toi. Tout se passe parfaitement bien. Il suffit d'ajouter quelques gouttes de colle rouge. Génial! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi la bouteille est collée à maman? Julie, c'est tout toi? Moi? Non, c'est Vita. Ah, c'est vrai? Elle devra donc de courir à quel point cette colle est bonne. Mais pas sur sa main, mais sur son visage. je pense que ça lui va très bien. À l'aide! Non, non, enlevez ça! Oh, non! Mes sourcils se remettent en place! Non, non, mes sourcils! Mais là, tu n'aurais pas dû faire la concurrence à moi. Je vais te montrer. Stop! C'est fini! Montrez ce que vous avez dessiné. Vita, non, ça te va être terrible. Ne sois pas offensé. Julie, c'est pas mieux. Les filles, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez comment dessiner. Mais là, c'est une bonne chose que tu me rends toujours... Je pense qu'il n'y a aucun doute que... Le prix revient en mille. Félicitations. Wow, quelle belle beauté! Je vais être la plus belle. Julie, tu veux quelque chose comme ça? Tu veux que je te le laisse porter? Bien sûr que oui, mais je ne te le donnerai pas. Oh non, mais n'importe quoi. Alors, personne ne l'aura. Qu'est-ce que t'as fait? Et non, et je me sentais déjà comme une princesse. C'était si beau. Les filles, vous auriez dû voir vos visages. Un cancoulien ne peut les réparer. Quoi? Où sommes-nous? Un challenge incroyable vous attend. Vous devrez démontrer vos capacités. À savoir, vous devez dessiner. Au premier tour, vous devez dessiner un poufitte. Celui qui dessine le meilleur dessin en une minute reçoit ce super jouet. Et vous n'allez pas dessiner avec de la peinture, mais avec des skittles. Ah oui, ça va être amusant. Oui, et c'est parti. C'est parti, vous dites. Ensuite, il est temps de voir quelques-unes de mes friandises préférées. Les skittles dégagent une couleur très vive. Ce qui signifie que tu peux faire un joli dessin avec elles. je pense que je peux le faire. J'ai une meilleure idée. Et si nous transformons les bourbons en véritables peintures? Vous avez besoin d'une palette de peintures et un peu d'eau. C'est parfait. Maintenant, j'ai toutes sortes de couleurs différentes. Oh non! Non, je ne vais pas laisser le dégagent. Vous dites que vous voulez d'eau? Je vais rechercher de l'eau. Regardez cette beauté. Maintenant, cela ressemble au genre de dessin qui permettra de gagner ce tour. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai mangé des bonbons, moi. Mais bon. Barbie, je vais peut-être reprendre ton dessin. Pas du tout. J'ai essayé si fort pendant si longtemps. Alors, les gars, vous n'avez plus le temps. Alors, montrez-moi vos travaux. Ou gardez, vous aimez bien. Tu te moques de moi? Il n'y a rien sur le dessin. Andy, ce n'est bon de nulle part. Oh non, c'est juste que les skittos sont déliciés. J'essayais très fort. Et on que le a laissé le cœur sur la table. Mais faites comme si tout allait bien. Et non, ce n'est pas le cas. On s'est ambisant que le dessin soit une seule pièce. Et le mien? Jane, t'es une sacrée artiste. Je pense que le gagnant aujourd'hui est évident. Jane, tu reçeras cet énorme pop-it. Comment ça se fait? C'est un autre prix. Eh bien, c'est à moi. Andy, tu veux que je partage le pop-it? Ça ne me dérange pas. Vas-y. Ne touche pas à ça. Non, mais... D'accord, d'accord. Désolé, j'aime, mais Barbie m'a justement contre. Pourquoi nous avons besoin de tant de sauce? Parce que vous devez dessiner avec eux cette fois-ci. Et le prix, c'est le poisson. Vous avez une minute. Je pense qu'on doit faire plus d'efforts car il y a un piège ici. Si les bons prix sont pour les bons dessins, les mauvais prix sont pour les mauvais dessins. Je ne vais pas manger ça. Je veux gagner. Andy, désolé, mais tu me jettes les ordures en pleine figure. Comment je pourrais, Jane? Je suis désolé, je n'avais pas remarqué. C'est bon. Quoi, tu l'aides? En tas, toi. Non, mais t'inquiète, il est maintenant temps de commencer à dessiner. Quelle sauce à choisir? Je pense que le choix était fait pour moi et c'est une bonne chose. J'espère avoir un poisson comme ça. en dessous. si t'en sors très bien, le poisson est vraiment cool. Maintenant, c'est à moi de commencer à dessiner. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de le faire avec les doigts. Je pense que je vais gagner facilement. J'ai juste essayé un peu de sauce. Comme c'est bon, ça! Et c'est tout. Non, plus de sauce. J'espère que cette file de paquets ne va pas tomber. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Le dessin a ruiné. Les gars, il n'y a plus de temps. Montrez-moi au chef-d'oeuvre. Déjà? Oh non, je n'ai pas eu le temps. Jane, t'es la première. Jane, tu t'en sors très bien. J'aime beaucoup ton dessin. Andy, regarde comme c'est bon. T'es naïf. Et qu'est-ce que vous pensez de mon travail? J'ai fait des efforts. Tu penses que c'est drôle? Arrête de te moquer de moi. Quoi? Mais il y avait un dessin, honnêtement. Je pense que c'est l'oeuvre de Barbie. Barbie, ton dessin est... moyen. C'est le sujet inéméliable. On tatoua, Barbie. Je ne voulais pas perdre. Andy est apte, on le poisson, et la prochaine fois, tu sauras comment te manquer de moi. Mais je déteste le poisson. T'inquiète pas pour ça, je sais exactement ce qui va t'aider. Un brûleur? Tu peux préparer un délicieux dîner de poisson. Mais comment le brûleur fonctionne-t-il ou ça l'outille? Oh, j'ai trouvé! Désolé, Barbie. Jane, t'as en génie? Regarde comme ça a l'air délicieux. Ça sera encore meilleur ou plus savoureux lorsque nous aurons garni de poisson et de légumes. Alors, ça sera tout simplement parfait. Jane, t'as en génie. C'est bon, ça. Le prix est plutôt étrange cette fois-ci, mais c'est quand même magnifique. Il y a une robe magnifique qui vous attend. Oh, wow, c'est beau, ça. Allô? Vous m'entendez? Je peux t'entendre assez parler, le temps de dessiner. Il ne reste plus qu'une minute. Oh, wow! Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Moi non plus, mais je pense que je peux le faire avec un stylo 3D. C'est magnifique. Il s'avère que le stylo 3D, c'est très pratique. J'ai une idée légèrement différente. Je fabrique d'abord les pièces individuelles. Oui, on va faire comme ça. Je vais faire le tour et ça fait déjà presque une robe magnifique. Oui, je vais faire des plusieurs traits comme ça, en rose. Et ça va être vraiment une robe magnifique. Non, mais je m'en fous des robes. Je vais faire une autre chose. Peut-être une voiture. Oui, ça va être une voiture verte. Et ça, c'est une voiture jaune. Oui, ça va être une voiture sportive. Je vais tellement y être. Regardez comme c'est cool. Oui, c'est un compost comme un enfant. Oh oui, la robe est magnifique. Oui, mais c'est pas solide, ça. Écoute, Andy, tu le fais très bien. Peut-être, tu veux m'aider? Oui, avec plaisir. Ah, le garçon est en train de faire une robe. Les gars, montrez-nous ce que vous avez. et ça fait une honte. Wow, Andy, tu m'as surpris. Mais ce n'est pas moi. Barbie est décevante. Où est l'autre moitié de la robe? Non, mais je pensais qu'elle était là. Désolée, ma robe s'est aussi épondrée. C'est pas grave, j'ai déjà décidé qu'Andy est le gagnant de toute façon. Félicitations pour ta nouvelle robe. Non, mais n'importe quoi. Andy, tu vas devenir une star d'Instagram. Vous êtes prêts à voir le vrai roi. Il est là. Mais la couronne sera à vous en classe d'oeil. C'est fait dans des sons cools. J'aimerais vraiment avoir une couronne comme ça. Oh oui, Jane, une couronne tirée est très bien. Les amoureux. Et c'est parti, dépêchez-vous. Comment dessiner avec du maquillage? Je ne sais pas du tout comment l'utiliser. Je pense que ce dessin pourrait devenir assez bon. Andy prend du rouge à lèvres pour faire un dessin cool. Merci pour le conseil. À ce rythme, il va me distancier. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai? Il a pu se tenir d'oreille. Il va vous sauver. De cela vient-il. Oh non, désolé, Jane, je ne voulais pas. Ce n'était pas moi. Oui, vous l'avez mérité. Mon dessin ruiné maintenant. Non, mon dessin, gomme-moi le tien. Ne t'énerve pas. Merci, t'es un vrai gentleman. Il ne reste plus qu'à faire quelques ajustements. Je ferai une couronne avec la tienne. Ouais. C'est pas mal ça. C'est même mieux que le dessin. Ils n'auront pas le temps de dessiner un dessin cola. Et moi, j'ai toutes les chances pour gagner. Je pense qu'un peu de paillettes, ça me fera du bien. Oui, comme ça. Les paillettes vertes pour que la couronne brille vraiment bien. Oui, les paillettes dorées, c'est génial, ça. Comme c'est beau. Oui, magnifique. Oui, c'est vraiment beau. Oui, brillant. Oui, comme moi. les gars, c'est le moment de monter vos chefs-d'oeuvre. Jane, ce n'est pas bon. Tu dessinais tellement mieux avant. Je fais de l'origami, c'est cool, hein? C'est original, mais il fallait un dessin. Comme le mien? Oui, c'est exactement ça, Barbie. C'est la meilleure couronne que j'ai jamais vue. Oui, maintenant, je suis une vraie princesse. Pas Jane. Maintenant, tout ce que je dois faire, c'est trouver un prince. Là, voilà, c'était rapide. Je suis le prince. Oh, vous voulez m'amener dans votre royaume? Ah, le royaume de bouteau. Oh, non. Je sais quoi, Jane? J'ai une couronne pour toi aussi. C'est peut-être pas de l'or, mais c'est fait avec l'amour. Et des fleurs pour toi aussi. Oh, merci beaucoup, Andy. Maintenant, on le cherche à de la glace. Vas-y. L'âge de l'artiste. Ah oui, c'est une idée cool. Celui d'entre vous qui le dessinera le mieux obtiendra la fontaine de chocolat. Si tout le monde est d'accord, on peut commencer. Mais attention, vous devez dessiner sans l'aimant. C'est obligatoire. Si c'est clair, la minute est partie. Allons-y. Je suis presque sûre que j'ai réussi à l'emporter. Pourquoi je devrais être en compétition avec ça? Ah oui, qui a dit ça? Quelque chose me dit que je vais avoir la fontaine de chocolat. Je suis si douée pour le dessin. Quoi? C'est à moi. Mais je n'aime pas vraiment ce que j'ai jusqu'à présent. Il faut peut-être changer de tactique. Je pense que dessiner avec un feutre serait beaucoup plus confortable. Ah ouais? Je vais essayer comme ça. C'est bien. Oui, un feutre. J'ai envie de dessiner avec aussi. Ah oui, tu ne peux même pas ouvrir un feutre. Ce n'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que d'autres n'ont pas de si beaux dessins. Mais c'est bon. Si je ne peux pas dessiner magnifiquement, j'ai besoin que les autres gâchent aussi leur chef d'œuvre. Je pense qu'en stylo, mes doigts. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un cachet mon dessin. Quelle malchance. Pourquoi est-ce que tu rigoles? Je pourrais te ruiner aussi. En plus, on dessins un fichu. Mais aussi, je vais tout gâcher. Tu sauras comment me moquer de Samantha. Oh non, arrête. S'il te plaît. Oui. Chersi, pourquoi t'es si heureuse? Je veux aussi ruiner ton dessin. Non, s'il te plaît. Restez-le. Les filles, vos temps ont coulé. Montez-moi vos œuvres. Oh non, j'ai pas eu le temps d'abîmer le dessin de Chersi. Voyons voir ce que vous avez dessiné. Marie, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble pas à une fontaine, mais une tâche. Samantha, ton dessin n'est pas très bon non plus. Pourquoi vous n'avez pas essayé? Qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Eh bien, c'est mieux que les autres. OK. Mais j'ai vu plus joli. D'accord, puisque c'est pire que celui de tout le monde, Chersi gagne ce soir. J'ai essayé plus fort que tout le monde, donc j'ai mérité ce prix. Tu penses que t'es la seule à pouvoir boire du chocolat? T'attends. Nous pouvons le faire aussi. Nous avons même des pas spécialement conçus pour cela. C'est tellement bon. Eh, où est le chocolat? T'es notre amie. Tu l'as donc partagé avec nous? Voleuse? Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain tour? Cette fois, votre prix sera encore plus cool. Oui, le chien est tellement mignon. Il est très ressédié. Il est allé aux toilettes. Et le prix est le caca le plus mignon. Celui qui dessine le mieux l'obtient. Bonne chance. C'est parti. Je ne veux pas de caca. Je vais dessiner juste quelque chose. Mais pas un caca. Je dois faire le pire dessin de ma vie. C'est vrai. Il n'y a rien de pire que dessiner avec son pied. Je m'excuse tout de suite pour l'odeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Une guerre nucléaire est en cours. D'où vient cette odeur? C'est juste mon pied. Tout le monde est sûr de dessiner quelque chose de cool. Je vais juste utiliser un veutre sur le papier. Comme ça, je ne me ferai pas prendre. Je n'aurai pas de caca. Oh non, j'ai perdu mon feutre brun. J'ai besoin d'un remplacement tout de suite. Je n'aurai pas à mettre la main sur quoi que ce soit. Je dois faire plus attention. Je me demande ce que les autres ont dessiné. Quoi? Votre temps est arrivé à sa fin. Montrez-moi vos chefs d'œuvre. C'est terminé? Oui, je suis prête à montrer mon dessin. Chelsea, j'attendais plus de toi. Wow, Samantha, t'es vraiment bonne. C'est un bon dessin, Marie. Pourquoi tu t'es endormie? Oh non, je ne dors pas. Voici mon dessin. Oh, c'est un vrai caca. C'est donc toi qui reçois le prix. Félicitations, Marie. Du caca? Oh non. Les règles disent que tu dois manger ça. Oui, mais que se passera-t-il si elle de la chance et qu'il s'avère que ce n'est que du chocolat? Oh, elle mange vraiment du caca. Vous êtes le caca. Et cette pâte de chocolat est tout simplement délicieuse. Vous voulez bien essayer? C'est vraiment bon. Les filles, vous êtes prêtes pour le prochain combat. Cette fois-ci, vous vous battrez pour le chaton le plus mignon. Il est si mignon. Il est vraiment doux. Si vous le dessinez vraiment bien, c'est à vous. Vous devrez l'utiliser avec des crayons de couleur. Et sur votre visage. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Et c'est parti. Et vraiment, pourquoi dessiner quelque chose sur du papier quand je ressemble beaucoup à un chat mignon de moi-même? J'ai juste besoin de quelques détails supplémentaires sur mon visage et j'ai terminé. Je ressemble aussi à un chaton. Miaou! C'est moi qui suis le plus beau. Vous pouvez vous tourner autant que vous voulez. Mais je suis la seule à avoir pensé à acheter un miroir. Je ne peux rien faire de bien sans ça. De plus, un miroir n'est pas contraire aux règles. Yes! Je vais définitivement gagner. Chelsea ne sait pas dessiner. Et Marie... Wow! Utiliser un miroir est contraire aux règles. Un tatouage. Regarde, Chelsea. Tu vois le merde de la guerre. Oh non! Ce n'est pas juste! Il faut donner le soin à Marie. Nettoyons son maquillage. Marie, t'es prête à prendre une douche? Alors, vas-y! Non! Pourquoi? Pourquoi on fait ça? J'aurais pu recevoir un chat en peluche un cadeau. Un vrai, un vrai chaton. Si le maquillage de Samantha est aussi cool, je n'aurais pas ce chaton. Il faut ruiner son maquillage. Samantha, ton maquillage a coulé. Ou ça? Dis-moi, je réglerai la situation. Laisse-moi te dire. Ça ne me dérange pas. Ouais? Ouais? C'est génial. Oh, merci beaucoup. Les filles, montrez-moi vos visages. Voyons qui a quoi. Marie, tu n'as même pas essayé. Oui, horrible. Tu ne peux même pas voir un chat comme ça. Samantha, t'as seulement vu à quoi tu ressembles. Et pourquoi un pirate? Quoi? Un pirate? Mais quel pirate? Ah ouais, Chelsea. Je t'ai donné le son. Moi, maintenant, l'autre pourrait apprécier mon maquillage. OK. Oui, je vais encore devoir donner la victoire à Chelsea. Parce que le reste d'entre vous a une situation bien pire. Oui, c'est bébé. À moi, maintenant. Ah, OK. Je pense que mon allergé au chien d'enfance est de retour. Ah, OK. Ah, OK. Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le château sera d'entre les mignons maintenant. Oh non, c'est à moi. Tu t'es même vu? Sois-toi d'abord. Ils ne te donneront le château. Le dernier prix était si génial. Tu ne vas peut-être pas aimer ça. Vous allez vous battre pour le poisson. De plus, vous allez devoir dessiner avec des sauces différentes pour cette fois-ci. OK. Et ce sera plus difficile, mais vous pouvez le faire. C'est parti. Bien sûr, ça va être génial. Mincement, la peinture à la sauce est amusante, mais aussi, elle est très délicieuse. Qu'est-ce que tu fais? Garde tes déchets pour toi. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. D'accord, je ne suis pas au pensée. Ça doit être amusant de pendre avec des sauces. Je veux dire, elles sont si brillantes. Ça a l'air plutôt cool. Et s'avère que le ketchup est une très bonne peinture. Je pense que la sauce de fromage est assez brillante. Elle peut donc aussi être faite en dessin très cool. C'est épuisé si vite. Mais ce n'est pas grave. Elles ont tous l'air très lumineux et jolies. Alors toute sauce m'aidera à dessiner. Wow! Je ne savais pas que dessiner des sauces était si amusant. Allez! Tout le monde dessine trop cool. J'ai plus besoin de me pousser aussi. Je veux aussi un joli dessin. Oh non! Les sauces sont très bonnes. Elles doivent aussi avoir un très bon goût. Wow! Elles ont tellement bon goût. Pourquoi dessiner du tout quand les sauces sont si bonnes toutes seules? Vraiment? Je pense que manger uniquement des sauces c'est bizarre. Non, ce n'est pas le cas. C'est cool et très délicieux. Je suis d'accord. Mais c'est plus cool de dessiner. Quoi? Oh! Mais non! Les stupides cartons! Oui! Ils ont ruiné tout mon dessin. Comment peux-tu me faire ça? Des bêtises stupides. Oh non! J'ai mangé toutes les sauces. Mais c'est pas du tout dessiné. Mais ce n'est pas grave. On peut rien simplement voler les dessins de Samantha. Votre temps est coulé? Montrez-nous qui a dessiné quoi. Montrez-moi. Je vais prendre un bon dessin en attendant. Marie, ce n'est pas ton jour. Le dessin est pas bon. Je préfère celui de Chelsea. Beau travail! Samantha, qu'est-ce que t'as fait toi? Tu penses que si t'as si là et fait rien, tu n'aurais pas de poisson? Oups! Cependant, félicitations. C'est Samantha qui reçoit tout un tas de poissons. Tout ça, c'est à cause de Chelsea. Je ne peux pas manger autant de poissons crues. Une idée. Pourquoi manger du poisson cru quand tu peux le cuire? C'est une excellente idée. Il y a une raison pour laquelle je porte toujours une torche sur moi. Oh, Chelsea, je suis désolée. Je pense que que j'ai une lumière sur toi aussi. Oui, ça te va bien. Regarde. Tu peux transformer un méchant poisson et une délicieuse friandise avec une torche. Et si, passez l'affaire. C'est ça, regardez. Souhaitez-moi un bon appétit. C'est génial. Wow, où sommes-nous? En challenge, je vous attends. L'une d'entre vous recevra une fontaine de chocolat. Cela revient à celle qui va dessiner le mieux avec des feutres. Mais il y a une chose très importante. Vous devez dessiner avec la bouche et pas avec les mains. Bon, vous avez une minute et c'est déjà parti. Je dois gagner quand je suis la personne la plus cool. Quoi? Tu vas perdre. parce que j'ai le meilleur dessin. Bingo! Toi, une fontaine à chocolat peut-être bleue? Bien sûr que non. Je vais gagner. D'autant plus que je viens d'avoir une idée vraiment cool. Pourquoi souffler la peinture quand on peut simplement lever le bouchon? Wow! Pourquoi je n'ai pas pensé à cela? Il faut que j'essaie. Ah! Je tombe! T'as essayé? Ça a marché? T'as pas honte de toi? Tu ferais mieux d'aider ton ami et tu te moques de moi. Je vais te donner une leçon pour cela. Une simple plume fera l'affaire pour moi. Oh! Oh, chien! Qu'est-ce que je suis censée faire? Maintenant, j'ai l'impression d'avoir une tomate. Oh, bien encore. Maintenant, ceci va perdre la coupure. Ah oui? Tu rigoles aussi. Alors, tu vas perdre. Tiens. Quel cauchemar! Pourquoi t'as fait ça? Et toi aussi, tu auras ce que tu mérites. Non, non, s'il te plaît. Les filles, le temps est coulé. Voyons ce que vous avez dessiné. Julie, c'est quoi cette tâche rouge? T'as reversé de la peinture? Probablement sur ton visage aussi. Suzy, pourquoi t'es aussi toute rouge? Vous avez tous mangé des tomates ensemble? Les dessins comme ça ne peuvent pas gagner. Le travail de Mélan n'est pas très bon non plus, mais au moins, ce n'est pas un désordre rouge. Mélan, t'as gagné. Oui, maintenant, c'est tout à moi. salut, délicieux chocolat. Nous voulons aussi du chocolat. Et nous allons en avoir. C'est tellement bon. je suis tellement contente que j'ai gagné. Comme c'est bon. Eh, elle est où le chocolat? Eh vraiment, qui ose le boire? Vous n'avez pas honte de vous? Oh, allez, bande de voleuses! OK. C'est quoi? Votre prix sera beaucoup plus original. Vous voyez ce mignon petit chien? Le prix n'est pas lui. C'est le caca qui reste de lui. vous allez devoir en nouveau dessiner avec la bouche. Alors, faites de votre mieux. C'est parti. Je pense qu'il n'y a rien de plus facile que de dessiner du caca. bon, commençons. Pour rendre le dessin plus authentique, il faut aussi ajouter une odeur. Je sais même comment faire ça. C'est quoi cette odeur? Quelqu'un est mort ici. Ou est-ce que quelque chose est devenu périmé? Je crois que je me sens malade. Oups. Je n'ai pas simplement lavé mes pieds depuis longtemps. Dessiner avec des pieds, c'est difficile. Dessiner avec des coudes. C'est bien une meilleure solution. Oups. Bon, pas de problème. J'ai encore beaucoup de ces feutres. Oui, allez. Oh non. Je crois que c'est moi. Les filles, assez de dessins il est temps de me montrer ce que vous avez. Voilà, regardez. Mais là, le caca est correct, mais j'ai vu mieux. J'ai vu celui de Suzy, par exemple. C'est génial. Oui, je suis tellement content. Et le caca de Julie n'est pas très beau. je peux voir qu'elle voulait perdre. Qu'elle en soit aussi. C'est elle qui reçoit le vrai caca. Mais ça me rend malade. C'est à cause de Suzy. Je ne mangerai pas cette odeur. Oui, tu dois le faire, ce sont les règles. Quel cauchemar. Je vais faire comme si c'était juste du chocolat. Pas-t-il vraiment goûter le caca? Non, c'est vraiment du chocolat. Les filles, vous ne voulez pas aussi? Non, merci. Oui, ça va. Dans ce dos, votre prix sera le poisson. Savoureux et pas du tout savoureux. Eh bien, vous allez dessiner avec des sauces. Je pense que c'est assez amusant et inhabituel. Vous pouvez commencer. C'est parti. OK. Je ne jamais dessiner avec des sauces auparavant. J'espère que je pourrai le faire magnifiquement. Il y en a beaucoup. Je vais avoir une si belle sélection. Mais pourquoi toutes les ordures sur moi? Je ne suis pas de la peau belle. Je pense qu'il est temps de s'y mettre aussi. Ça va être le dessin le plus savoureux que je n'ai jamais fait. Je vais commencer par du ketchup. Et moi, je vais commencer par la sauce au fromage. C'est jaune, donc ça convient mieux à ce poisson de mouche. Commençons. Wow, il n'y en a déjà plus. Il faut trouver le remplaçant. Oh, oui. Je pense que ça sort plutôt bien. j'ai des talents, moi. Oh non, même le dessin de Suzy est meilleur que le mien. Je ferai mieux de me dépêcher. C'est vrai, j'ai cinq doigts, donc j'ai cinq pinceaux pour dessiner avec en même temps. j'adore. Je pense que c'est bon si je goûte un peu. Oh, c'est délicieux. Non, ce n'est pas suffisant. Je vais manger plus de sauce. Mais là, est-ce que tu manges la sauce? Nous n'avons même pas de frites. Je pense qu'il est la forme de ma sauce. Oh, pas tellement décent. voilà, j'ai tout gâché. C'est tellement bon. Oh non, j'ai mangé toutes les sauces. Maintenant, je vais perdre. Eh bien, le temps est coulé. Elle est tente de voir ce que vous avez dessiné. Il ne me reste plus qu'une seule option. Échangez des dessins avec Suzy. Oui, Sheila. Julie, t'as fait quoi? ça ne ressemblait pas à un poisson. Mila, je peux me montrer ce que t'as dessiné? Wow, ça a l'air bon. C'est le meilleur dessin de sauce que j'ai vu jusqu'à présent. Suzy, tu n'as pas fait d'effort du tout. Alors, je suppose que je vais devoir te donner ce poisson. J'espère que t'aies mangé du poisson cru. Moi, mais c'est de la triche. quelqu'un va devoir manger du poisson méchant. Pourquoi c'est dégoûtant? Il peut être cuisiné. J'ai un brûleur. Ah, qu'est-ce que tu fais? Oh, désolée, je ne sais pas comment l'utiliser. Oh. Bon, je pense qu'il faut que je mette tout ça sur le poisson. Regardez comme c'est délicieux. Je peux enfin voir un vrai déjeuner. comme c'est bon. Allez, fille, le prix le plus mignon vous attend cette fois-ci. Et c'est ce chat très mignon. Vous devez faire le maquillage du chat. Celle qui obtient le meilleur obtient le bébé. Comme de jour, vous avez une minute et c'est parti. Je ressemble beaucoup à un chat moi-même, alors je n'ai pas besoin de faire beaucoup de détails. Suzy, tu te surestimes. Elle est claire pour tout le monde que je vais gagner, moi. Oui, le nez est prêt et le reste, la moustache. bon, personne n'a dit qu'on ne peut pas utiliser le miroir. Je ne sais pas comment on peut faire du maquillage cool sans en avoir quand c'est tellement plus facile avec un miroir. je suis presque prête. Je suis la meilleure. Oh, wow! Mais là, regarde, Julie triche. Elle utilise le miroir alors qu'elle ne devrait pas le faire. Il faut lui donner une leçon. Oui, je suis d'accord. Je sais même exactement comment. Ahem. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tu fais ça? Ça va ruiner mon maquillage. Oh non, maintenant, je vais perdre un coup sûr. Je veux aussi ce bébé mignon. Oh, j'ai une idée. Comment éliminer la concurrence? Suzy, t'es un peu en dessous de la réalité avec le nez. Si tu veux, je peux t'aider. Je serai heureuse. Maintenant, t'as l'air tellement mieux. Tu ressembles à un chaton. Merci beaucoup, j'ai toujours su que nous étions amies. Alors, décidons exactement qui optionnera ce mignon petit gars. Julie, tu ne peux même pas regarder ça. Oh non. Suzy, qu'est-ce que t'as fait, toi? Nous ne sommes pas en train de jouer aux pirates. Pirates? Oh, Mila! Rusé! Mais le maquillage de Mila, d'ailleurs, s'avérait très joli. Alors, Minou sera amie avec elle. Oui, je vais t'aimer et te nourrir. Tu seras à moi. Ah, tchou! Oh non! Je pense que Mila est allergique aux chatons. Ce n'est pas grave, nous pouvons nous occuper deux minutes nous-mêmes. Adieu! Oh my! Oh, Mila est toute rouge. Nous devrions empliquer un médecin. N'est-ce pas, Minou? Oh, mais elle est mignon.